bonjour je vous présente aujourd'hui quelques nouveautés de la boutique dont cette nouvelle collection de chez Stamperia en 3030 qui s'appelle you and me donc c'est pour les mariages on a des tons un peu top rose vieux rose ainsi que du gris donc je vais vous présenter ce bloc alors ils ont sorti celui-ci en 3030 moi j'ai pris celui-ci en 3030 pour la boutique ainsi que un papier de fond a sorti pareil vous avez dix pages c'est exactement la même chose sauf que les motifs de fond sont vraiment très très beaux même si vous faites quelque chose qui n'a aucun rapport avec le mariage vous pouvez utiliser ces papiers de fond moi je les trouve très très beau alors je vais les regarder avec vous parce que je les ai pas découvert après vous avez si vous avez pris chez papeur boutique le bloc fabuleuse florale et bien regardez comme les teintes vont bien avec voilà allez on va passer à la découverte de ce bloc alors il est contrecollé donc comme un carnet donc on a tout un tas d'étiquettes elles sont très jolies mais bon en anglais ceci dit après vous pouvez quand même garder les étiquettes et mettre un embellissement au dessus ou un petit texte tamponné sur une petite étiquette pour utiliser cette partie là ou sinon vous pouvez aussi utiliser les motifs à l'arrière ils sont vraiment très joli donc ici on a une arche fleurie on a le thème des papillons encore et des fleurs donc c'est des motifs impression aquarellé un peu détrempés et des motifs baroque façon tapisserie il ya toujours des petites frises comme ça en détail que vous pouvez utiliser pour faire des pochettes donc l'arrière il est absolument sublime donc quatre belles images en 15 par 15 c'est vraiment très très beau à l'arrière et bien les cadres moi franchement je le trouve de toute beauté ici on a des fonds tapisserie et une paire d'escarpins si ça vous plaît pas les escarpins à l'arrière vous avez c'est très belle tapisserie également regardez les bordures sur le bas ici on a un cadre rond central avec le couple de mariés enfin du moins les vêtements la garde-robe c'est pareil vous pouvez cacher avec autre chose si ça vous plaît pas mais c'est quand même très joli à l'arrière toujours sur le bas c'est pas facile pour moi avec la caméra de vous montrer les détails toujours des petites frises sur le bas ici on a donc la robe de mariée regardez la cage avec les colombes le bouquet de la mariée le menu voilà c'est marqué un menu donc ça peut être en français aussi donc c'est génial et l'invitation avec la pièce montée à l'arrière va toujours de très belles étiquettes raffinées avec des petits nez ne pardon les petits ne c'est vraiment très très joli ici on a le menu le couvert est mis c'est romantique à souhait à l'arrière qu'est ce que c'est beau regarder le détail des bouquets de roses à l'intérieur des médaillons et ici une superbe bordure là on a tout un tas d'étiquette de tags étiquette ronde des petits bandeaux rectangulaires et des étiquettes carrés vraiment très très joli un petit motif bouquet dans les vieux roses ici encore tout un tas d'étiquettes j'allais dire ça se passe de commentaires tellement que c'est joli et à l'arrière tous les cadres là c'est une véritable beauté oh waouh ça c'est beau ces bouquets de fleurs sur un fond un petit peu top regardez on part dans le dans le vieux rose il nous reste encore l'arrière de cette page c'est très très beau pardon et là on a des die cut à découper tous les embellissements voilà les couverts étiquettes menu les rubans la pièce montée les petits détails des bouquets des roses donc voilà pour ce bloc et le bloc de fond il a l'air un super joli waouh moi je dis waouh franchement là j'adore 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 c'est vraiment très très beau bon quand est ce que je me remarie avec le même bien sûr c'est super beau ou alors faire un album pour les dix ans d'anniversaire les vingt ans les trente ans les un an pour des fiançailles alors là c'est fond vous pouvez les utiliser pour n'importe quel thème c'est vraiment très romantique c'est très très beau regardez toujours petite bordure sur celle ci en bas les couleurs j'adore trop qu'est ce que c'est beau c'est très très beau bon je vous montre pas la page en entier juste les détails puisque c'est c'est le même motif sur toute la page ici des petites rayures très légères qu'est ce que c'est beau vous avez en bas de la cordelette sur le haut aussi comme ça voilà pour les détails de ce bloc de fond vous pouvez même utiliser la dernière page regardez la couverture de fonds ah non il y en a encore une waouh il y en a encore une regardez si c'est joli ah c'est très très beau donc voilà avec ça bien sûr vous avez les die cuts en carton donc il y a même la fourchette avec le petit nœud les escarpins les faire-parts le mot menu les pièces montées les cadres c'est trop trop joli alors donc là alors il n'y a pas marqué combien il y en a dans le paquet en général il y en a une trentaine ou une quarantaine donc avec ça pour les avec je vous propose les cadres de chez tmols qui sont en métal par deux donc pour les albums mariage même sur une couverture c'est très sympa vous pouvez l'ancrer la cirée en fait avec cette cire la wax de chez stampéria que j'ai couleur vieux rose donc c'est celle que j'ai utilisé pour la licorne j'ai pris que cette couleur emboutique parce qu'elle a vraiment avec tout ce que j'utilise donc il n'y a pas de d'erreur de goût on va dire donc ça super ce que je vous propose pour aller avec aussi ce sont les chiffres comme ça les grands brades de chez tmols aussi donc vous avez tous les chiffres comme ça qui vous permettent de faire soit pour noël le calendrier de l'avant je l'ai utilisé dans l'album de noël avec le tiroir et la boîte à musique mais vous pouvez aussi l'utiliser pourquoi pas pour mettre la date du mariage ou la date d'anniversaire du mariage ça peut être une idée aussi un petit peu sympa pour aller avec si vous utilisez les oeilliers et bien je vous propose la collection des blancs gris parce que vous avez du blanc vous avez dû un petit peu top du gris moyen et un gris un peu plus foncé donc ça ça va avec vous pouvez utiliser les dots de chez craft consortium la collection belle fleur que je viens de rentrer vous avez des tons qui sont très clairs et aussi des gris voyez deux tons de gris donc hormis les violets et les verts et encore que les verts vous pouvez les utiliser avec le feuillage vert ici ça va avec donc hormis le violet vous pouvez et le côté or vous pouvez utiliser toutes les autres couleurs avec ça c'est superbe chez prima aussi celle ci les roses aussi pailloté les transparentes nacré or vous pouvez les utiliser avec pour les verts je les mettrai pas je trouve que ça ça flash trop ensuite vous avez ces superbes dentelles alors pareil vous l'avez en vert un peu vert de gris et la blanche que vous pouvez utiliser avec vous pouvez utiliser la dentelle au crochet comme ça couleur naturelle et rose vous pouvez utiliser le glitter la colle pailloté d'off craft transparente hologramme donc ça ça va avec et pour l'encre je vous propose la versa magique malte mauve qui est une teinte un petit peu vieux rose donc ça vous l'avez peut-être repris pour l'album pour l'album qu'on a fait et qu'on va faire au mois de mai en live donc celle ci malte mauve le vieux rose vous pouvez l'utiliser ça va super bien avec ça donc je vous laisse avec cette belle collection en tête je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour vous montrer vite fait quelques petites nouveautés d'autres marques qui sont rentrés dans la boutique hier à bientôt